Musique de générique De chaque pays Et en l'occurrence pour la France Le post a été écrit Et il nous parle un petit peu De ce qui arrive pour 2019 Alors lui même s'excuse au départ On va lire ça ensemble Mais je trouvais que c'était assez intéressant Et il y a des choses à dire qui n'ont peut-être pas Été perçues Au premier abord par les joueurs Donc il disait justement Cela fait quelques semaines que nous sommes plus silencieux Cela ne veut pas dire que nous nous désintéressons du jeu Bien au contraire nous travaillons dur en coulisses Pour organiser notre équipe et planifier nos objectifs pour 2019 Comme je l'ai expliqué précédemment Ce processus nous demande de revoir nos projets en cours Mais aussi de repenser notre approche des éléments centraux du jeu Et de son développement Notre priorité absolue étant d'offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs Cela représente beaucoup de travail Nous avons encore du pain sur la planche Mais nous sommes enfin prêts à vous parler de nos projets Et à vous donner un aperçu de ce qui vous attend Donc malgré bien sûr La médisance qui peut arriver Chez certains Comme vous le voyez Ce n'était absolument pas prévu Encore une fois Le fait que Heroes allait être l'objet de coupures budgétaires Je rappelle que tous les jeux ont eu des coupures budgétaires Bon c'est Heroes qui en a eu les plus grosses Mais Heroes Ce n'était pas prévu cette coupure budgétaire Je le répète Et ça se voit Si c'était prévu cette coupure budgétaire Il n'y aurait pas eu un processus de révision des projets en cours Début le 2019 Ça se serait fait fin 2018 Non Début 2019 Il a fallu réorganiser le truc Alors que ce n'était pas prévu dans le calendrier de base C'est pour ça aussi qu'il y a eu cette phase de transition Où en interne avec une paire de développeurs Je rappelle que l'équipe de développement d'Hero C'était plus de C'était d'ailleurs pas de moi Je tire ces sources qui ne sont pas de moi Qui sont des tweets etc de développeurs Qui affirmaient que l'équipe de développement d'Hero Avait à peu près autour de 200 développeurs C'était 200 minimum Maintenant certains développeurs Donc ont été dispatchés dans différents secteurs Enfin dans différents projets autres jeux On en a vu pas mal Une partie qui est partie sur Wo D'autres on ne sait pas trop Et du coup Heroes je pense que s'il y avait plus de 200 développeurs Maintenant on doit tourner entre 150 Quelque chose comme ça 150-160 C'est pas Il n'y a plus que 20 mecs Et c'est bon Il y a encore une grosse équipe Heroes avait Probablement l'une des plus grosses équipes de développement Donc c'était aussi normal qu'à un moment donné Ça se dispatche En tout cas Ce qu'on voit là C'est que justement Ils sont en train de repenser leur projet Par rapport à 2019 Par rapport au calendrier Qui avait été prévu à la base Difficile de parler d'Hero Sans évoquer son incroyable contenu Depuis le début de l'année Nous avons sorti Imperius Et déployé une série de modifications D'équilibrage essentielle Nous avons également annoncé l'arrivée Nous avons également annoncé l'événement Vive la Résistance Avant de le déployer sur la RPT cette semaine Et nous avons hâte de pouvoir utiliser Les nouveaux modèles géniaux De Hanzo, Descartes et Kramer Mon meilleur ami Donc voilà, c'est son perso préféré Dès la semaine prochaine D'autres ajustements d'équilibrage Seront déployés régulièrement Et l'arrivée d'un nouveau héros Se profile à l'horizon Certains d'entre vous ont déjà Quelques théories sur son identité Mais la nouvelle recrue N'est pas encore tout à fait prête A voir la lumière du jour Alors, justement Certains ont quelques théories Sur son identité J'en profite pour faire un petit point Parce que c'est une question Qui revient beaucoup en stream Ces derniers temps C'est probablement Anduin Qui sera le prochain personnage A rejoindre A rejoindre A El Nexo Puisqu'on a eu des petits leaks Je vais vous les afficher juste après Mais des petits leaks Qui pourraient donner Un indicateur Comme quoi ce serait Anduin Le prochain personnage Donc voilà La petite affiche L'affiche d'Anduin Donc c'est un Un datamining Qui a eu lieu C'est à dire En fait Des données Qui ont donné Enfin C'est tout simplement Des données Qui ont été exploitées Qui ont été trouvées Par des mecs Qui s'y connaissent Plutôt pas mal En informatique Et au final Et bien ça nous a donné L'image justement Du pack Du pack promotionnel Qui sera disponible En jeu Pour pouvoir débloquer En fait Et bien Donc ce serait Anduin Prince De Neo Stormwind Du coup Prince de Neo Stormwind Donc ce serait En fait tout simplement Alors Neo Stormwind Vous voyez derrière C'est la Stormwind De Nexus En version méca Etc D'où vient une Tyrell De Neo Stormwind Etc Du coup C'est vrai que Prince Varian Bon Intéressant On verra Ce que sera Comme kit Je sais qu'il y en a Qui sont en mode Ce sera un paladin Non c'est pas un paladin C'est un prêtre Mais après Est-ce que ce sera Un prêtre sacré Est-ce que ce sera Un prêtre ombre Ou est-ce que ce sera Juste un personnage Avec un kit très particulier Qui prendra un petit peu Des différentes spées Moi je partirais plutôt Sur cette approche là Sauf s'il nous faut Un truc de fou Avec un prêtre ombre Mais bon Anduin On n'a jamais donné On n'a jamais eu Ces compétences là Donc il est possible Qu'il fasse Un truc un peu plus proche Du personnage En prenant Différentes compétences Et pas en étant Dans un prêtre Spe quelque chose Peut-être que ce sera L'idée En tout cas voilà Pour l'idée Justement Ce dont il parlait Du prochain perso Sachant Sachant qu'on a Quelque chose De très intéressant On y reviendra Juste après Mais donc l'arrivée Voilà De l'événement Vive la résistance En parlant Des prochaines nouveautés Vous avez sans doute remarqué Que l'événement saisonnier De la fête lunaire N'a pas encore commencé Mais pas d'inquiétude Nous l'avons réinventé Pour en faire Notre événement de printemps L'année dernière Nous avons adoré Imaginer des événements Saisonniers uniques Comme Nexomania en été La chute de la crête Des rois en automne Et coffre à jouer en hiver Et nous aimerions Continuer d'explorer De nouveaux univers A chaque saison Restez à l'écoute Pour en savoir plus Sur l'événement de printemps Prévu le mois prochain Et sachez qu'en plus De ressortir le contenu limité Des précédentes fêtes lunaires Nous dévoilerons Une nouvelle série de modèles Sur un thème inédit Ça c'est super important Pour un petit rappel Je vous le dis Mais l'année dernière Il y avait eu L'événement de la fête lunaire A peu près à cette période A peu près début mi-février Et au niveau du printemps Si je ne dis pas de bêtises Ça avait été l'événement Mécastorm Avec l'arrivée De Régard Tyrell Il me semble que c'est A peu près à cette période là Pas sûr à 100% Dans les commentaires Je suis sûr que vous me répondrez Avec plus de justesse là dessus Mais on s'en fout L'important c'est quoi La fête lunaire N'est pas annulée Contrairement par exemple A l'événement bikini Ou l'événement d'Halloween L'événement d'Halloween Attention Il parle bien d'événements Qui sont saisonniers Donc l'été C'était Nexomania Qui a remplacé Donc c'était l'événement saisonnier D'été Qui remplaçait L'événement saisonnier Qui était les bikinis Etc Avec Je ne sais plus C'était l'eau Etc Et tout ce qui est Relatif A la cour du corbeau C'est tout simplement Les anciens Les anciens skins d'Halloween Mais là c'est Cour du corbeau Donc thème Également Halloween du Nexus Je vous laisse aller voir L'histoire d'un héros Sur la cour du corbeau Et Orphéa Et du coup On est sur un thème Halloween Donc on reste dans la saison Halloween Mais on le met On met un thème différent Tout comme Le truc des jouets pour Noël Ça reste D'habitude c'était l'hiver Là on est resté sur le thème Saisonnier Des jouets Des cadeaux Mais Donc l'événement N'est pas le même Mais la saison On va dire La saison de Noël Était la même Et du coup L'événement pour Noël C'est juste qu'au lieu d'avoir des skins d'hiver On a eu des skins de jouets Mais globalement c'est pareil C'est juste le thème un petit peu différent Là C'est Je rappelle la fête lunaire Ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement le nouvel an chinois Et le nouvel an En Asie Donc pour la Corée La Chine et le Japon Pour d'autres pays aussi Mais en gros Principalement ces trois là Ce qui intéresse Blizzard Et C'est comme si En gros On vous disait Bon bah l'événement de Noël On va le fêter au printemps On serait tous en mode Quoi ? On serait tous en mode What the fuck ? Et du coup Moi j'ai envie de parler de ça Parce que ça c'est super important Donc Blizzard Compte sortir Un événement de fête lunaire Qui sera peut-être Un peu différent Peut-être que le thème Festival chinois Ce sera peut-être plus samouraï Ou autre J'en sais rien du tout Mais voilà Partir sur L'événement fête lunaire Mais avec un thème Un petit peu différent Cette fois-ci Dans l'événement De nouvel an chinois Et Qu'est-ce que ça indique ça ? Qu'est-ce que ça indique ? On a préféré mettre L'événement de résistance Je rappelle que L'événement résistance Avec Descartes Kane Anzo en Rambo Et Blaze Blaze qui est en En lance-flamme En flammeur du Vietnam A moitié C'est tout simplement Des opposants Vous savez c'est le thème G.I. Joe Avec d'un côté Les Cobras Et de l'autre côté Les G.I. Joe Là en l'occurrence C'est la résistance Face aux Reptoïdes En gros Les Reptoïdes C'était sorti En fin de cet été Et L'événement là La résistance Donc les G.I. Joe Sort Assez tôt Mine de rien Sort Au lieu de Ils auraient pu le sortir A peu près A la même période Fin été Ou même ailleurs Non Ils le sortent Au moment de la fête lunaire Et moi ça Je trouve que c'est super important Ils le disent bien Kaio Milker le dit bien L'événement de la fête lunaire Sortira un petit peu plus tard Donc voilà Un événement qui normalement Arrive pour le nouvel an chinois Sachant que J'imagine qu'en Chine En Corée Bah c'est des skins Qui vont s'acheter normalement Puisque c'est pour la fête Pour la période Et au final Ils préfèrent faire le choix Des skins G.I. Joe Regardez Ça c'est l'image Que j'ai récupéré Du tweet De blizzerosfr Donc le tweet Officiel D'Heroes of the Storm France Rester un instant Et rejoignez la résistance Rester un instant Evidemment c'est un skin Des card kane Donc rester un instant Et écouter Normalement c'est le principe On change un petit peu La tournure de phrase Rester un instant Et rejoignez la résistance Rappelez vous bien Du nom De l'événement C'est tout simplement Vive la résistance Et je trouve que C'est pas anodin Si ils ont repoussé C'est la première fois Que Blizzard fait ça Repousser un événement Alors comme ils l'ont dit Ils changent d'habitude Le thème de l'événement Mais ils gardent Sur l'événement saisonnier Donc Noël Ils ont mis un truc de jour Au lieu d'un truc d'hiver Halloween Ils ont mis un truc De la cour du corbeau Mais c'est toujours un thème Avec des skins sombres Etc d'Halloween Mais c'est un thème Un peu différent Et là pour la fête lunaire On la repousse La fête lunaire Et on met cet événement A la place Vive la résistance Vous sentez pas Le petit message Le petit message aussi D'envoyer Un message tacite Mais vive la résistance Vous sentez pas le côté Au sein de Blizzard Que il y a un petit message aussi Sous-jacent Qui passe En mode On a pas trop apprécié Nous non plus Les coupes budgétaires Etc Et on aime ce jeu On a envie de se battre pour Moi personnellement Je l'ai Alors on va me dire Peut-être que je vois Là où j'ai envie Mais je trouve que c'est quand même Un peu trop gros Parce qu'il y a ces tweets là Il y a à côté de ça Le fait que l'événement saisonnier A été repoussé On va fêter C'est comme si on allait fêter Le nouvel an Début février C'est étonnant Donc ils repoussent ça Et ils mettent l'événement Vive la résistance Je veux dire Vive la résistance C'est quand même Je trouve un petit peu Un petit peu gros Tout en étant Un petit peu caché Quand même Enfin bon Donc le nouveau perso On en a parlé En parlant des prochaines nouveautés Oui bon ça je l'ai déjà dit Parlons des fonctionnalités Des systèmes du jeu Au sein de la communauté Comme dans l'équipe de développement De nombreuses discussions Portent sur l'état Des parties classées Des parties rapides Et du système d'association L'équipe a pris des décisions Dans la continuité Des projets évoqués à la BlizzCon Je vous laisse aller voir La vidéo sur la BlizzCon Mais l'idée que La Team League et la SoloQ Soient fusionnés Etc Etc Donc Nous avons prévu Plusieurs améliorations Pour les prochaines saisons Et mises à jour Comme l'année dernière Nous allons inviter Les développeurs responsables De ces changements A parler de ces projets Sur Reddit Lors d'une prochaine séance De questions réponses Prévue plus tard ce mois-ci Nous nous aborderons également Alors j'essaierai si possible Alors ça dépend des dates Bien sûr Mais si ça coïncide bien J'essaierai de les faire en live Pour qu'on puisse récolter Aussi un petit peu des retours Et dans ce cas Je pourrais poser une énorme question Avec pas mal de retours On avait fait ça l'année dernière Donc on verra Normalement c'est sur plusieurs thèmes L'année dernière j'ai pu couvrir Qu'un seul thème Mais ça pourrait être sympa Après encore une fois Je ne m'engage pas Ça va dépendre un petit peu des dates Nous allons Donc comme l'année dernière Nous avons cité Nous aborderons également L'évolution des parties rapides Et la finalisation De la refonte des rôles des héros Alors rejoignez-nous Pour échanger Nous vous communiquerons prochainement L'horreur de la séance Des questions réponses Sur Reddit Dans mon dernier message J'expliquais que nous allions Non seulement réévaluer nos projets Pour le contenu Et les fonctionnalités du jeu Mais aussi revoir la façon Dont les joueurs peuvent enrichir Leur collection Dans cette optique Progression du jeu depuis ses débuts Heroes 2.0 a constitué Une étape essentielle Dans l'évolution du jeu Et apporté beaucoup De changements positifs Notre public s'est étendu Davantage de joueurs Peuvent gagner ou acheter Le contenu que nous prenons Plaisir à créer Et surtout La progression est désormais limitée Ce qui permet à tous les joueurs De heroes De débloquer du contenu gratuitement Rien qu'en jouant Pour gagner des coffres Si Rose 2.0 a apporté Beaucoup de positifs Ces améliorations N'étaient quelques sacrifices Il n'était plus possible D'acheter directement La plupart des modèles Suite à vos commentaires J'ai le plaisir de vous annoncer Que nous avons prévu quelques changements Alors qu'est-ce que ça change ? C'est un truc qui avait été Pas mal demandé par la communauté C'est-à-dire que Si vous achetez Avec de la vraie argent des gemmes Vous ne pouvez pas acheter Tout ce que vous voulez Avec des gemmes Et c'est vrai que c'était con C'est vrai que c'était con Et du coup Blizzard c'est aussi Pour améliorer sa rentabilité Bien entendu Mais bon l'idée C'est encore une fois Si Heroes a été Le jeu qui a été Le plus touché Par les coupes budgétaires C'est aussi parce que Il faut que le jeu Soit plus rentable Alors j'ai déjà évoqué En stream le fait que Blizzard pourrait être Beaucoup plus rentable Alors attention Heroes est rentable Sinon ils auraient pas Mais il faut améliorer Quand même la rentabilité du jeu Et c'est normal A l'heure actuelle Dans Heroes Vous pouvez avoir Énormément de contenu Gratuitement Avec les coffres etc Je pense pas qu'il soit Très radin A ce niveau là Et du coup Qu'est-ce que ça va donner ? Bah ça fait que En fait ça va valoriser L'argent que vous avez La vraie argent Que vous allez acheter Parce que si vous achetez Si par exemple Bah voilà Vous faites un tournoi seul Vous gagnez 20€ bénettes Bah moi les 20€ bénettes Je vais vous les donner Et derrière bah Si vous achetez des gemmes Par exemple Bah c'est Avec ces 20€ Bah vous allez Pas pouvoir acheter Tout ce que vous voulez Ca sera les nouveaux coffres etc Là vous pouvez acheter Le skin que vous voulez Alors je pense quand même Que les skins saisonniers Seront fermés Tant que la saison n'est pas ouverte Par exemple les skins De la fête lunaire Bah tant que la fête lunaire N'a pas commencé Vous pourrez pas les acheter Ce qui serait normal Mais à côté de ça par contre Vous pouvez acheter Tous les skins Avec de la vraie argent Et je trouve ça Quand même intéressant Puisque bah pour les joueurs Ça leur prend En fait ça prive personne C'est pas comme si on t'empêchait D'acheter ton skin Tu peux toujours l'acheter Avec des Tu peux toujours l'acheter Avec des Avec des PO ou autres Avec les shards Mais d'un autre côté Toi si tu veux T'acheter ton skin Avec ton argent Bah tu fais ce que tu veux Donc tout le monde y gagne Blizzard peut potentiellement Faire un peu plus de thunes Celui qui veut son skin Bah il peut l'avoir aussi Et celui qui a pas envie de payer Bah il peut ne pas payer Donc je trouve que Tout le monde y trouve son compte Au final Dès la sortie De la mise à jour Résistance Prévue la semaine prochaine Tous les modèles de l'onglet Collection pourraient être achetés Individuellement avec des gemmes Il s'agit là d'un changement Fréquemment réclamé par les joueurs Nous sommes heureux De répondre à vos demandes Cette nouveauté va au delà De l'offre proposée Avant Heroes 2.0 Chaque modèle de l'onglet Collection a désormais Un prix individuel en gemmes Et en cristaux Alors que le modèle Les modèles d'avant Heroes 2.0 N'étaient disponibles Que dans les packs Réunissant toutes les variantes De couleurs Ne l'avez pas de lire Les notes de mise à jour La semaine prochaine Pour découvrir tous les détails Et sachez que nous prévons Le temps de fonctionnement Rêve de l'onglet collection Nous espérons que ce changement Permettra aux joueurs D'obtenir le contenu Qui leur plaît le plus Donc J'imagine que Le prix Ils feront des ristournes Pour les packs Et que le prix Par skin Individuellement Sera plus cher Ce qui serait tout à fait logique Si tu achètes un pack Bah du coup Ça te coûte moins cher Ce qui est tout à fait normal Ce qui est tout à fait normal Donc j'imagine Qu'ils feront ça Je suis sûr qu'il y aura des gens Pour gueuler Pour dire Allez il est cher En individuel Bah t'as qu'à acheter le pack Et tu fermes ta gueule Maintenant t'as la possibilité De l'acheter en individuel Comme nous ne voulions pas Nous arrêter en si bon chemin Bah après ça par exemple C'est con Je trouve que c'est une bonne idée Mais ça aurait dû être Quelque chose qui aurait dû Être fait de base A la 2.0 Mais bon Ça c'est autre chose Comme nous ne voulions pas Nous arrêter en si bon chemin Nous avons profité pour réfléchir A une façon de donner plus de valeur Et d'utilité aux pièces d'or Nous allons donc permettre aux joueurs De convertir leurs pièces d'or En cristaux Dès la sortie de l'événement De printemps le mois prochain Combiné au précédent changement Cette modification vous permettra De bénéficier d'une meilleure flexibilité Dans le déblocage de votre contenu favori Et l'équipe est ravie De vous proposer ses améliorations Alors ça Honnêtement je ne m'y attendais pas Je trouve que c'est une putain De bonne nouvelle Parce que ça permet Les shards sont disponibles Que normalement Quand vous prenez des coffres Et là en gros Si vous avez des pièces d'or en trop Vous pouvez les convertir en shards Et honnêtement Ça c'est un C'est un sacré cadeau Que font les devs aux joueurs Parce que là Il y a beaucoup de PO Mine de rien Enfin je veux dire Une fois que tu as acheté Parce que ok Les problèmes de PO Tu les as au début Quand tu achètes tous les persos Une fois que tu as acheté les persos C'est vrai que Les pièces d'or Elles s'accumulent Et s'accumulent Et s'accumulent Là ça pourra te permettre De débloquer tout le contenu gratos Donc c'est C'est pas mal C'est vraiment pas mal Ça récompense énormément Ceux qui vont jouer Très longtemps Et énormément Voilà un condensé d'informations Sur tout ce qui vous attend L'équipe reviendra plus en détail Sur ces nouveautés Au fil des mises à jour Ces derniers mois Ces derniers mois ont été Un vrai défi pour nous Je vous laisse imaginer Mais l'équipe de Heroes Est unie par sa passion Pour le jeu et sa communauté Garder le silence Sur toutes ces nouveautés N'a pas été facile Mais nous avons hâte De nous remettre à communiquer Régulièrement Pour parler du jeu Que nous adorons tous Ne manquez pas Nos séances de questions réponses En février, mars et avril Nous essaierons également D'entretenir le dialogue Entre les développeurs Et la communauté Par de nouveaux moyens Merci pour votre patience Pendant que nous nous adaptons A ces nouveautés Nous avons hâte De vous en dire plus Sur le contenu génial Que nous vous préparons Les semaines et les mois à venir D'ici là Continuez à partager Vos commentaires Donc petit rappel Parce que je sais que J'ai vu J'ai commencé à retweet Ce truc là En disant Bah c'était cool C'était des annonces Quand même vraiment Bon c'est pas non plus Des trucs wow Mais c'est des annonces Plutôt sympas Après c'est un message aussi Pour rappeler que En fait c'est juste Qu'ils ont bossé Comme des tarés Pendant un mois Pour essayer de remettre Le plan Enfin pour modifier le planning De 2019 Parce que bah voilà C'était quelque chose Qui était pas prévu Encore une fois Donc il a fallu bosser là dessus Ça peut être une perte de temps En termes de contenu Mais au final le contenu Bah pour le moment Ils ont respecté Le planning de sortie Qui était prévu l'année dernière Je rappelle C'est 3 semaines un perso 3 semaines des reworks 3 semaines un perso 3 semaines un rework 3 semaines un perso 3 semaines un rework Et pour le moment Ils tiennent Tout le monde avait peur Que avec le départ De certains devs etc Ils tiennent plus Qu'il y ait plus que 2 persos Qui sortent dans l'année Pour le moment non On garde le même rate Et Anduin a déjà été A été tease Donc Anduin devrait arriver Fin février Donc Ou si C'est peut être pas Anduin Parce qu'ils ont dit Ils ont laissé un peu le doute La nouvelle recrue N'est pas encore tout à fait prête A voir la lumière du jour Le coup de la lumière Donc c'est peut être un aveu Encore que ce sera Anduin Mais fin février Puisque normalement Bah il arrive pas tout de suite Donc soit c'est le prochain perso Soit ce sera le perso d'après Mais donc sur le papier Ça devrait être fin février Que le nouveau perso arrive Et c'est les plannings C'est tout simplement Le sortie de perso Le calendrier de l'année dernière Donc ça change pas là dessus De toute façon Je l'avais déjà dit Dans ma vidéo De la fin des HGC C'était De toute façon Ce genre de départ Tu le ressens On va dire 6 à 8 mois après Pas tout de suite Parce que là le calendrier Tous les persos sont déjà Quasiment finalisés Du coup Du coup pour revenir sur un point Parce que ce qui intéresse Quand même la plupart des joueurs Et moi en premier lieu Ça c'est cool Le truc des shards Et tout Des achats Mais bon ça c'est pas forcément Mais ce qui est important C'est surtout qu'ils disent Voilà Cette semaine Nouveau modèle Machin Mais d'autres ajustements D'équilibrage Seront déployés régulièrement Ils ont pas dit d'autres À l'arrivée d'un nouveau héros Ils ont dit Ça Plus Il y aura l'arrivée D'un nouveau héros Un nouveau héros Qui se profile à l'horizon Donc ce qu'ils disent C'est que Je rappelle que l'année dernière Beaucoup de monde Parfois se plaint Des équilibrages etc Moi dans l'ensemble Bon des fois il y a des erreurs Mais dans l'ensemble Je trouve quand même Qu'on peut pas se plaindre Il y a beaucoup de contenu En termes d'équilibrage De patch etc Regardez Faites comparaison Il y avait je crois Sur Judgehip Un compte rendu De tous les changements Qu'il y avait eu sur héros Pendant toute l'année en fait Et si vous allez regarder Un petit peu à droite à gauche Les changements sur Overwatch Il y a rien à voir quoi Vraiment il y a un monde Entre les deux Après trop de changements Ça peut ne pas être Enfin l'intérêt C'est d'avoir des changements Qui sont bons S'il y a plein de changements Mais que c'est que de la merde A chaque fois Bon c'est embêtant Mais heroes Il y a énormément de patchs Énormément de contenu Et au final Et bien Blizzard vient de dire Qu'ils vont continuer Ne vous en faites pas On continue Et il y a de nouveaux persos Qui arrivent Donc ne vous en faites pas Parce qu'effectivement Ils ont vu sur Reddit Vous l'avez vu C'est l'un des endroits Où il y a le plus d'activité Donc forcément pour Blizzard C'est là où ils peuvent récupérer Énormément de retours Et forcément Tu as toujours les mecs Qui font C'est la fin C'est la fin Les apôtres de l'apocalypse C'est la fin C'est fini Non Et ils ont dit Voilà Il n'y a pas de soucis Il y a d'autres patchs qui arrivent Il y a un perso Qui va sortir là Très bientôt Donc voilà Ils essayent de rassurer un petit peu Et l'idée C'est que pour tout ce qui est Les scènes e-sports Etc Il y aura aussi De nouveaux équilibrages Qui arrivent Alors les scènes e-sports C'est amateur Mais c'est quand même C'est quand même important C'est quand même important En tout cas Voilà pour ce qui est de ce message Je pense que c'était quand même Vraiment important D'en parler Et moi je trouve Que c'est quand même Assez incroyable Le fait d'avoir sorti Ce pack Résistance Avant même la fête lunaire De décaler Le truc du nouvel an chinois Pour sortir cet événement là Je pense que c'est pas un hasard Je pense vraiment Que c'est pas un hasard Alors je sais Qu'il y aura des médisants Qui me diront Que je veux aller voir Ce qui m'importe Mais bah non Enfin je veux dire Ils pouvaient le sortir cet été En même temps que les reptoïdes Ou dans 3 mois Justement pour Pour mi-février Ou fin février Ou mars Non non Ils le sortent maintenant Et je pense que c'est pas un hasard Ils ont décalé un événement Enfin je sais pas C'est comme si Halloween On le fêtait à Noël quoi C'est pas Enfin c'est Ils ont décalé cet événement Et pour mettre L'événement Qui s'appelle Résistance En anglais c'est Résistance En français c'est Vive la résistance Quand même Je pense que c'est quand même Quelque chose d'assez incroyable En tout cas Voilà C'était juste C'était pas une vidéo C'était une vidéo Pour parler un petit peu De l'actu Et de ce message Qui a été transmis Et très souvent La plupart des joueurs Malheureusement Ne s'intéressent pas Aux réseaux sociaux Aux forums etc Et du coup N'ont peut-être pas vu Ces petits changements Qui arrivent Donc voilà Je voulais en parler En attendant N'hésitez pas A partager autour de vous Pour ceux qui paniqueraient Ou autres Vous pouvez l'envoyer A tous ceux Qui n'auront pas lu ça Et n'hésitez pas A liker N'hésitez pas A poser vos questions N'hésitez pas A commenter N'hésitez pas A vous abonner Ce n'est pas déjà le cas Et n'hésitez pas A aller voir les guides Et autres Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Bonne Nexus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501